Le brouillard a tout pris dans son sac de coton. Le brouillard a tout pris autour de ma maison. Plus d'arbres dans le pré, plus de fleurs dans l'allée, même la chèvre du voisin semble s'être envolée. Et je ne sais vraiment où peut s'être perché cet oiseau que j'entends si tristement siffler. C'était l'automne, les jours raccourcissaient, il faisait froid et dans une ferme, il y avait une grange. Dans cette grange, il y avait un mur. Et dans ce mur, il y avait une famille de souris. Et comme c'était bientôt l'hiver, les petites souris faisaient des provisions. Elles amoncelaient les noix, les noisettes, les grains de blé, les grains de maïs. Elles travaillaient, elles travaillaient. Toutes les souris travaillaient, toutes, sauf Frédéric. « Mais Frédéric, tu ne travailles pas ? Tu dors ? » « Non, je fais des provisions de soleil pour l'hiver. » Et les jours passaient et les souris faisaient des allers-retours avec les grains de maïs, les grains de blé, les noisettes, les noix. Elles travaillaient, elles amoncelaient, elles entassaient. Elles n'arrêtaient pas, toutes, sauf Frédéric. « Mais Frédéric, tu ne travailles pas ? Tu dors ? » « Non, je fais des provisions de couleurs pour l'hiver. » Les jours passaient et les souris continuaient, continuaient à amasser, entasser, amonceler les grains de maïs, les grains de blé, les noix, les noisettes. Elles n'arrêtaient pas. « Toutes, sauf Frédéric. » « Mais Frédéric, tu ne travailles pas. Tu dors ? » « Non, je fais des provisions de mots pour l'hiver. » « Et l'hiver est arrivé. Il s'est mis à faire bien froid. » « Les souris se sont réfugiées dans le mur. Elles se sont serrées pour se réchauffer les unes contre les autres. » « Et elles ont mangé toutes les noix, toutes les noisettes, tous les grains de blé, tous les grains de maïs. » « Bientôt, il n'y avait plus rien à manger. » « Et Frédéric, et tes provisions ? » Alors Frédéric est grimpé sur une pierre et il a dit « Fermez les yeux. » Et il a raconté le soleil, la chaleur du soleil, les rayons du soleil et les souris ont été réchauffées. « Et Frédéric, et les couleurs ? » Alors Frédéric a parlé des crocus, des jacinthes, des jonquilles, des pivoines, des roses, des tournesols. Et toutes les souris ont vu toutes les couleurs de la nature. « Et Frédéric, et les mots ? » Alors là, Frédéric s'est assis sur une pierre et il a commencé à raconter. « Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. » « C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. » « Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. » « Il arrive au village, voyant de la lumière le voilà rassuré. » « Dans une petite maison, il entre sans frapper et pour se réchauffer, s'assoit sur le poil rouge et d'un coup disparaît. » « Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. » « Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. » « Galope un grand homme blanc. » « C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. » « Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. » « Il arrive au village, voyant de la lumière le voilà rassuré. » « Dans une petite maison, il entre sans frapper, dans une petite maison, il entre sans frapper. » « Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poil rouge et d'un coup disparaît. » « Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. » « Est-ce que vous avez déjà fait des bonhommes de neige ? » « Oui ! » « On n'en fait plus trop souvent. » « Mais alors quand vous faites des bonhommes de neige, des fois ils ont des chapeaux, et parfois ils ont des yeux avec des boutons. » « Qu'est-ce qu'on leur met souvent pour le nez ? » « Des carottes. » « Et voilà, le bonhomme de neige, il avait fondu dans la maison d'un lapin gris. » « Et dans cette maison, il avait laissé la carotte. » « Le lapin gris, il était sorti. » « Il était sorti dans le froid, dans la neige, il cherchait à manger. » « Et en grattant, il a trouvé une carotte. » « Les lapins adorent les carottes. » « Et il a grignoté, croqué, grignoté, croqué, grignoté, jusqu'au dernier morceau, la carotte. » « Il n'avait plus faim. » « Il est rentré chez lui et il a trouvé une carotte. » « Mais il n'avait plus faim. » « Il s'est dit, mon voisin, le cheval, le petit cheval, lui, il doit avoir faim. » « Je vais lui porter la carotte. » « Alors, il a couru dans la neige pour aller porter la carotte à son voisin, le cheval. » « Il est arrivé devant la maison. » « Personne ne répondait. » « Il est entré dans la maison. » « Personne. » « Il a laissé la carotte sur une table. » « Et bien vite, comme il faisait froid qu'il neigeait, il est rentré chez lui. » « Le cheval, il était sorti, lui aussi, pour chercher quelque chose à manger parce qu'il n'avait faim. » « Et en grattant la neige, il a trouvé un navet. » « Hum ! » « Le cheval gris, il aimait les navets. » « Et il a englouti le navet jusqu'à n'avoir plus faim. » « Et il est rentré chez lui. » « Il a trouvé la carotte. » « Mais je n'ai plus faim. » « Oh ! » « Je sais. » « Mon voisin, le mouton, lui, doit avoir faim. » « Oui, j'ai connu cette histoire. » « Je vais lui porter la carotte. » « Et il a trotté, trotté, trotté jusqu'à la maison du mouton. » « Personne ne répondait. » « Il est entré. » « Il n'y avait personne. » « Alors, il a laissé la carotte. » « Et... » « Le petit mouton, il était sorti, lui aussi, pour chercher à manger. » « Et le mouton a trouvé un chou. » « Et toutes les feuilles du chou, il les a grignotées jusqu'à la... » « Jusqu'au trognon. » « Il s'est régalé. » « Et il est rentré chez lui, rassasié. » « Il a trouvé la carotte. » « Hum ! » « Il s'est dit, c'est mon voisin. » « Le cheval gris qui a dû m'apporter la carotte. » « Mais je n'ai plus faim. » « Mon voisin, le chevreuil, lui, doit avoir faim. » « Et... » « Il est allé le plus vite qu'il a pu jusqu'à la maison du chevreuil. » « Personne. » « Il est entré. » « Personne. » « Il a laissé la carotte. » « Le chevreuil, lui aussi, il était parti pour chercher à manger. » « Et il a trouvé une touffe d'herbe. » « Il a grignoté quelques feuilles qui restaient. » « Oh ! Quand il est rentré, il avait plus du tout faim. » « Et il a trouvé la carotte. » « Oh ! C'est mon voisin. » « Le mouton. » « Mais il est si mignon. » « Il m'a apporté cette carotte. » « Mais je n'ai plus faim. » « Je pense que... » « Le lapin gris, qui n'habite pas très loin d'ici, doit avoir faim. » « Je vais lui porter la carotte. » « Et il a trotté le plus vite qu'il a pu. » « Parce qu'il neigeait. » « Il faisait froid. » « La nuit commençait à tomber. » « Il a trotté le plus vite qu'il a pu. » « Jusque chez le petit lapin gris. » « Personne ne répondait. » « Il est entré. » « Et qu'est-ce qu'il a vu dans le lit ? » « Le lapin gris, qui dormait. » « Oh ! Il s'est dit. » « Je vais lui laisser sur la table de nuit la carotte. » « Demain matin, il pourra se régaler. » « Il a laissé la carotte. » « Et le plus vite qu'il a pu. » « Parce qu'il faisait très froid. » « Il neigeait très fort. » « Et la nuit était presque complètement tombée. » « Il est rentré chez lui. » « Et il s'est couché. » « Et dans cette campagne, il y avait dans sa maison un lapin gris qui dormait. » « Un mouton tout mignon qui dormait aussi. » « Un cheval qui dormait. » « Un cheval qui dormait aussi. » « Et la neige tombait sur ces maisons. » « La neige tombait sur la campagne. » « Et dans le ciel, les étoiles brillaient. » « Et dans le ciel, les étoiles brillaient. » « Ils sont tous moudés. » « Neige, neige blanche. » « Viens que je te mange. » « Pose-toi tout doucement. » « Neige, neige blanche. » « Neige, neige blanche. » « Tombe sur mes manches. » « Et sur mes deux gros souliers. » « Qui sont tous mouillés. » « Neige, neige blanche. » « Viens que je te mange. » « Pose-toi tout doucement. » « Comme un petit fondant. » » « Savez-vous pourquoi les sapins gardent leurs épines toute l'année ? » « Oui. » « Oui. » « Mais toi, tu sais tout. » « Oui. » « Tu sais tout. » « Autrefois, il y a bien longtemps, tous les arbres gardaient toutes leurs feuilles toute l'année. » « Il y a très longtemps, Mousselin. » « Et un jour, c'était presque Noël. » « Il y avait un petit oiseau qui sautillait dans la campagne, dans la neige. » « Il n'avait pas pu s'envoler pour les pays chauds avec sa famille. » « Il s'était blessé l'aile. » « Alors il cherchait un refuge. » « Il s'est approché du chêne. » « Et il a demandé au chêne de l'abriter. » « Non, mais le chêne lui a dit, va-t'en. » « Tu vas manger tous mes glands. » « Attends. » « Le petit oiseau s'en est allé. » « Il a continué à sautiller dans la neige, dans le froid. » « Et il s'est approché du boulot. » « Et il lui a demandé aussi de l'abriter. » « Oh, le boulot a dit, mais non, certainement pas. » « Tu vas abîmer mon tronc magnifique, mon tronc argenté. » « Tu vas le griffer. » « Attends. » « Alors le petit oiseau a continué à sautiller, sautiller, sautiller. » « Il est arrivé près du hêtre, mais le hêtre aussi l'a chassé. » « Et tous les âmes ont chassé. » « Alors épuisé, il s'est allongé dans la neige, mais il a vu le sapin qui lui faisait signe d'approcher. » « Le petit oiseau s'est approché du sapin, et le sapin lui a dit, « Viens, viens te réchauffer dans mes branches. » « Il n'y a pas de réfugiés. » « Et le petit oiseau s'est endormi dans les branches du sapin. » « Il s'est réchauffé. » « Il s'est réchauffé. » « Et cette nuit-là, il y a eu une tempête terrible. » « Le vent soufflait, soufflait. » « C'était un ouragan. » « Et toutes les feuilles de tous les âmes, toutes les branches se sont cassées. » « Sauf celle du sapin. » « Et voilà pourquoi les sapins gardent leurs branches, leurs épines, toute l'année. » « C'est pour permettre aux petits oiseaux qui n'ont pas pu s'envoler dans les pays chauds, de se réfugier et de se réchauffer. » « Et voilà. » « Tout l'hiver, Frédéric a raconté ses histoires. » « Et les souris ont dit... » « Mais tu es un fou, Frédéric. » « Et Frédéric a répondu... » « Oui, je le sais. » « Et... » « Les souris se sont mis à chanter. » « Il y a longtemps que l'hiver il dure, vienne le printemps. » « Il y a longtemps que l'hiver il dure, vienne le printemps. » « Il y a longtemps que l'hiver il dure, vienne le printemps. » « Il y a longtemps que l'hiver il dure, vienne le printemps. » « Et la lumière, tout s'est éclairé. » « Et les fleurs ont commencé à sortir de la terre et à pousser. » « Et Agnès a retiré son bonnet. » « Le printemps était arrivé. » « Et l'histoire est finie. » « Et les fleurs ont commencé à sortir de la terre et à pousser. » « Et les fleurs ont commencé à sortir de la terre et à pousser. »